... Aïza et talaba, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. La fois dernière, nous avons vu le passé composé avec l'auxiliaire avoir. On va poursuivre la leçon avec le passé composé, également, mais avec l'auxiliaire être. Aïza et talaba, fâcil, on wâcil. S'il vous plaît, apportez votre livre et les notes et le cahier d'activité, s'il vous plaît. On va poursuivre la leçon. Vous vous rappelez, la fois dernière, on a vu le passé composé avec l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé. Par exemple, un petit rappel. Maintenant, maintenant, au présent, hier, passé. Maintenant, je mange une pomme. Le sujet, je, le verbe, mange, le complément, une pomme. Donc, je mange une pomme. Le verbe ici, mange, c'est à quel temps ? C'est au présent ou au futur ou au passé ? C'est au présent. Donc, je mange une pomme. Hier, vous pouvez transformer cette phrase au passé composé. Regardez. J'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. On a utilisé ici le jeu avec l'auxiliaire avoir et manger, le participe passé du verbe manger du premier groupe. Donc, je mange une pomme. J'ai mangé une pomme. Tu regardes la télévision. Où est le verbe? Regarde. À quel temps ? C'est le présent. Transformer cette phrase au passé composé. Donc, hier, tu as regardé la télévision. Tu as regardé la télévision. Vous voyez la différence ? Tu regardes. Tu as regardé. Passé composé. Il parle au téléphone. On va transformer cette phrase au passé composé. Qu'est-ce qu'on dit ? Réfléchissez. Très bien. Il a parlé au téléphone. Il a parlé au téléphone. Regardez cette phrase. Où est le verbe? « Invitant ». C'est à quel temps ? Au présent. Transformer la phrase au passé composé. « Nous avons invité les amis. » « Nous avons invité les amis. » Très bien. « Vous payez 60 euros. » « Vous avez payé 60 euros. » « Ils écoutent de la musique. » Avant, « Vous avez ils ont. » Les verbes ici sont au premier groupe avec l'accent « est ». Manger, regarder, parler, inviter, payer et écouter. Très bien. Les verbes du troisième groupe et les verbes irréguliers comme faire, dire, lire, mettre, prendre, avoir, voir, boire. Et avec l'auxiliaire avoir, donc, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont, plus le participe passé. Le participe passé, faire, ça va être fait. Dire, dit. Lire, lu. Mettre, mis. Prendre, pris. Avoir, eu. Voir, vu. Boire, bu. C'est clair ? Répétez. Fait, dit, lu. Mi, pris. Eu, vu et bu. Donc, il faut apprendre ça par cœur. Bien. Aujourd'hui, 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 on va faire le passé composé avec l'auxiliaire « être ». Regardez. « Je suis allé ». Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allé. Il s'en... Il s'en... Très bien. Maintenant, regardez le verbe « aller » avec l'auxiliaire « être ». Nous avons « aller », « aller », « aller », « aller », « aller » avec « s ». « Aller » avec « s ». « Aller » avec « s ». Donc, vous voyez, il y a une différence entre l'auxiliaire, le passé composé avec l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être ». Bien. Ici, comme vous remarquez, il s'en... C'est pour le masculin. Il est allé. Ici aussi, pour le masculin, ils sont allés avec « s ». Avec nous et vous, ce sont des pluriels. Nous sommes allés, vous êtes allés, donc avec « s ». Si c'est pour le féminin, regardez, c'est différent. Je suis allée, tu es allée, elle est allée, nous sommes allées, vous êtes allées, elles sont allées. Alors, ça c'est pour le féminin, donc auxiliaire « être », avec le verbe « aller » ici. Je suis allée, pour le féminin, on a ajouté « e ». Donc, je suis allée, avec « e », parce que moi je suis au féminin. Donc, tu es allée, pour le féminin. Elle est allée. Nous sommes allées. Ici, nous sommes allées féminin et pluriel, donc « e » plus « s ». Vous êtes allées. Féminin, « e » et pluriel « s ». Elles sont allées. Donc, « elles ». Féminin, on ajoute « e » et c'est pluriel, on ajoute « s ». Donc, elles sont allées. C'est clair ? Aussi, il y a des indicateurs, l'indicateur, les câlimaties d'allées à la mâdée. Les câlimaties d'allées à la mâdée, l'hier. Avant-hier, la semaine dernière, donc « hier », « aujourd'hui », c'est maintenant « aujourd'hui ». « Hier », « d'accord », « avant-hier », la semaine dernière, la semaine, vous vous rappelez, les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc la semaine dernière, en 2001, le mois, le mois passé. Donc, le mois, septembre, octobre, novembre et décembre, donc le mois passé. Vous voyez ? Donc, nous avons la même règle, le passé composé avec l'auxiliaire « être » au présent. L'auxiliaire « être » présent plus le participe passé. Mais le participe passé, il s'accord. Rachit gérir le participe passé, il a être mouennath ou jemnais. Jemnais mouennath ou jemnais. Le passé composé avec l'auxiliaire « être » Je suis allé Je suis allé Descendu Venir Entrer Monter Rester Je l'obt Je suis allé Je jsou, je suis allé Je tient Partir يرحل Mourir يموت Netre ينولد Et passer يمر Retourner يرجع Alors, nous allons le faire l'afraile, je vais vous donner une autre l'afraile de l'afraile de l'afraile هذه l'afraile de 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 Descendre, venir, entre, monter, rester, sortir, tomber, partir, mourir, y mourir, y mourir, y retourner, y retourner, y retourner, y retourner. Maintenant, on va transformer les phrases suivantes. Au féminin, par exemple, il est allé au cinéma. Où est le sujet? Il. Où est le passé composé? Et, elle est. Et, elle est, c'est le passé composé, le mot du murakab. Il est allé au cinéma. Alors, maintenant, pour le féminin, on dit elle est, elle est au cinéma. Comment on écrit elle est ici, avec le féminin? On va voir. Il est resté à la maison. Elle est resté à la maison. Donc, je vous laisse réfléchir. Très bien. Elle est. Elle est allé. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Eu. Pourquoi? Parce que c'est masculin, il, et elle, c'est féminin. Avec l'auxiliaire être, on fait l'accord. Il est resté à la maison. Elle est resté à la maison. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté eu, parce que c'est féminin. Très bien. Regardez cet exercice. Vous conjuguez les verbes entre parenthèses. Le verbe revenir et le verbe partir. C'est-à-dire. Hier. Donc, nous avons ici un indicateur. Calimates. Dalla à la almاضie. Hier. Je. Revenir. Revenir. Yerja. Revenir. Y'a achet faal avoir. Ou la être. Être. Très bien. Donc, c'est-à-dire. Je suis revenu. Je suis revenu. Pourquoi j'ai mis e ici? Et si c'est un peu d'accord, je vais ajouter eu. Et si c'est un peu d'accord, je vais revenir. D'accord? Maintenant. Tous les amis partiront en avion le mois dernier. Où est-ce qu'il me dit? Il me dit le mois dernier. Le mois dernier. Le mois dernier. Donc tous les amis, il est pluriel. Tous les amis sont partis. Tous les amis sont partis. Il faut mettre l'S car tous les amis, c'est masculin, pluriel. Tous les amis sont partis. Très bien. Nous avons maintenant ce tableau. Nous avons maintenant ce tableau. C'est ce qu'ils ont toujours dans l'écrivain. Dans l'année prochaine, dans l'année dernière, en saiyette, en seconde. Je veux vous dire, on est maintenant passé, composé. Nous sommes allés. Ils sont rentrés. Alors, on va mettre le mot «je ». Si vous avez fait le mot «je » ou «je », ce sera-t-il. Nous sommes allés. C'est-à-dire Je suis allée Je suis allée Très bien Elle Elle sont allées Il faut que l'e et l'es Pourquoi ? L'elle c'est féminin pluriel Elle sont allées Elle sont allées Verb rentré Je suis rentré Je suis rentré D'accord ? Avec nous Comment on peut écrire ici rentré ? Nous sommes rentrés avec S Pourquoi ? Parce que c'est pluriel D'accord ? Donc on fait l'accord avec le sujet Maintenant Ouvrez votre cahier d'activité Page 16 Donc ici D'après la liste Formez des phrases Nous avons ici Le sujet Je Tu Il Nous Vous Il Et nous avons aussi Les verbes Mais on va transformer Ces verbes Ou passé Composé N'oubliez pas Il y a des verbes Avec l'auxiliaire Avoir Et il y a des verbes Avec l'auxiliaire Être Je vous donne un exemple Je Avec Être J'ai été J'ai été À Dubaï Tu as eu Une voiture Elle est allée au cinéma Elle est venue du shopping Par exemple Nous avec manger C'est quel auxiliaire ? Avoir ou être ? Avec manger C'est avoir Donc Nous avons Manger Nous avons Manger Verbe boire Nous avons Où nous sommes ? Nous avons Bu Faire Vous avez Fait Maintenant On va Écrire Trois phrases Au passé Composé Avec Ces verbes Là Très bien Je vous laisse Quelques instants Moi je vous donne Maintenant Un exemple Je suis allée Au restaurant J'ai mis ici E Parce que c'est peut-être Pour le féminin D'accord ? On peut écrire Pour le masculin Mais aussi On peut l'écrire Avec le féminin Je suis allée Au restaurant J'ai pris Du poulet Au citron J'ai Pris Du poulet Au citron J'ai Aimé Ce plat Donc ici Avec l'auxiliaire Avoir C'est quel verbe Pris ? Quel est l'infinitif Du verbe Pris ? C'est prendre Donc Avec l'auxiliaire Avoir Et aimé C'est avec l'auxiliaire Au revoir Au revoir aussi Très bien C'est avec l'auxiliaire C'est avec l'auxiliaire C'est avec l'auxiliaire C'est avec l'auxiliaire Dans le présent Dans le futur C'est avec l'auxiliaire Leur 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 C'est avec l'auxiliaire Donc nous sommes allés au parc Donc nous sommes allés au parc Ça c'est le passé composé Ok Je vais lire Numéro 2 Demain Elle ira au club Donc demain 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 C'est un indicateur De Futur Au présent Ou le passé composé Demain Elle ira Au club C'est quel temps ? C'est Le futur Très bien C'est le futur Parce qu'il y a un indicateur Demain Et le verbe Ira Au futur Regardez Numéro 3 J'habite Au Kuwait J'habite Au Kuwait C'est quel temps ? Est-ce qu'il y a un indicateur ici ? J'habite au Kuwait ? Non Alors on va voir Le verbe J'habite C'est le verbe Du premier groupe J'habite au présent Donc j'habite au Kuwait C'est le présent Vous avez visité ce monument ? C'est quel temps ? Excellent Le passé composé Très bien Regardez très vite Donc nous avons des verbes On va les classer très vite Avec l'auxiliaire être Ou avoir Manger Avec avoir Arriver Être Parler Avoir Aller Être Monter Être Écouter Avoir Aimer Avoir Voir Avoir Dans votre quai d'exercice page 17 Lire C'est un verbe écrivain Non ? Finir Décrire Préparer Voyager Et je vous laisse de continuer l'exercice à la maison Voilà, c'est la fin de notre émission J'espère que vous avez compris le passé composé maintenant Je pense que c'est facile, mais il faut étudier Au revoir Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz